Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des différents univers Star Wars. J'ai parfaitement conscience que d'autres vidéastes ont déjà abordé le thème sur YouTube. C'est quelque chose d'important qu'on ne cessera jamais de répéter aux gens. Et je veux m'assurer que les personnes qui me suivent sur ma chaîne soient informées. En 1978 est sorti le premier roman de l'univers étendu. Initialement, ce roman a été écrit au cas où le film Un Nouvel Espoir n'aurait pas été un succès pour pouvoir être adapté et tourné en film comme une suite à petit budget. L'univers canon et l'univers étendu étaient deux choses faciles à distinguer. On appelait l'univers canon les 6 films de la saga Star Wars. Quant à l'univers étendu, toutes les oeuvres dérivaient telles que les jeux vidéo, les séries d'animation, les livres, comiques, etc. Toutefois, l'univers étendu appartenait à la continuité officielle. Les deux univers faisaient un tout. En 2012, la licence Star Wars a été rachetée par Disney. Deux ans après le rachat de Disney, le site officiel a dévoilé que l'univers étendu n'appartenait plus à la continuité officielle et est changé sous l'appellation de univers légende. Aujourd'hui, nous avons donc deux univers. L'univers canon, qui inclut les films et séries d'animation, ainsi que tous les romans BD parus après le mois d'avril 2014, à l'exception de la série et du film d'animation The Clone Wars qui sont sortis des années avant cette date. et l'univers légende, qui inclut la quasi-totalité des produits dérivés datant d'avant le 26 avril 2014. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir un peu plus clair sur les différents univers Star Wars. C'était Rayleigh, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501